La première ligne est montée. Il est midi, plus que 61 lignes à relier. Les équipes d'artificiers sont sur la barge depuis hier. Et après avoir positionné chaque charge à sa place... On va mettre des inflammateurs et ensuite on va tirer des câbles électriques jusqu'à des mallettes qui se trouvent ici. Et après on aura notre plan de tir. Pluie d'argent, tronc de palmier ou encore papillon, ce sont quelques-unes des figures que l'on pourra admirer ce soir. En tout, près de 4000 bombes ont été positionnées sur la barge. Un dispositif dangereux est donc particulièrement surveillé. Les feux d'artifices tirés en mer sont les plus difficiles à gérer. Principal ennemi le vent, principal risque l'incendie. Si ça commence à prendre feu en plein milieu du feu, on a des moyens pour intervenir, des instincteurs. Et à un certain moment, tout s'arrête en fait. Tout s'arrête. D'où c'est passé une année, on n'a pas eu le bouquet final parce qu'il y avait un gros feu et on n'a pas pu l'éteindre et ça a coupé le bouquet final. Et pour prévenir tout incident, la barge sera mise à une distance réglementaire de 200 mètres du quai. Vous voyez, la barge sera ici, sur ce plan d'eau ici. Bien sûr, le bateau de Croisière ne sera plus là ce soir. Un feu d'artifice sous haute sécurité en mer et à terre. La mairie a tout prévu. Il y a un système de barriérage qui sera installé dès cet après-midi et puis des blocs béton de manière à pouvoir fermer justement les routes principales et les routes qui mènent au rassemblement de personnes qui regarderont le feu d'artifice ce soir de manière à pouvoir sécuriser totalement le site. Une rêverie qui a un coût, 24 000 euros, bien moins que les 40 000 euros investis pour le 15 août. Une scénographie qui sera orchestrée pour les 250 ans de la naissance de Napoléon. Merci. 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 Merci.